Afin de défendre les droits et la culture des francophones en Ontario, des personnes comme Florian Carrière ont porté le flambeau. Après la fin de ses études, Florian Carrière obtient rapidement un poste à l'Union Saint-Joseph du Canada, Société mutuelle d'assurance, qui prendra plus tard le nom d'Union du Canada. Il deviendra secrétaire, puis directeur général de la Société de 1945 à 1976. Il a d'ailleurs écrit un livre sur l'histoire de l'Union du Canada. Florian Carrière est surtout connu pour son ardeur à promouvoir les intérêts des francophones. Il a collaboré avec plusieurs associations, dont le Conseil de la vie française en Amérique, à partir de 1958. Il en deviendra ensuite président. À la fin de sa carrière au sein de l'Union du Canada, Florian Carrière est élu représentant pour le Conseil des écoles séparées d'Ottawa-Carleton en 1973, avant d'en devenir président en 1978, poste qu'il conserva jusqu'en 1986. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...